Salut à tous, bienvenue dans l'Arena MMA. Aujourd'hui, on débriefe Marc-André Barriot contre Marquez. Gros shout-out à Time Out Trib. On est accompagné d'un invité très spécial et un invité de Marc, Abdel. Comment ça va Abdel ? Ça va bien et toi ? Ça va, ça va. Est-ce que tu veux te présenter un petit peu pour nos auditeurs et puis qui s'habituent à te voir parce qu'on va faire vraisemblablement les débriefs des gros combats UFC numérotés ensemble avec Mukendi ? Avec grand plaisir. Donc Abdel The Blade Mediadoop sur Instagram, sur les réseaux sociaux, pour ceux qui ne me connaissent. Ceux qui ne me connaissent pas, je suis arrivé au Québec il y a une douzaine d'années. Je suis un combattant d'art martial mix et de boxe anglaise. J'ai commencé les armes d'un MMA en Luxembourg. Je suis venu après ici au TriStar Gym. Donc j'ai combattu un peu partout, à gauche, à droite. Et surtout été connu parce que j'ai fait l'Ultimate Fighter saison 23. Je crois que j'ai une carrière quand même derrière moi. Parfait. Alors on va parler de Marc-André Barriot. Mukendi, qu'est-ce que tu as pensé ? Est-ce que tu veux démarrer ou je démarre sur une petite analyse du combat de Marc-André Barriot ? Pour ma part, j'ai pensé que c'était un combat très agressif. Il nous a fait vraiment un beau combat, assez sanglant avec Marc-André Barriot. Je ne le suivais pas forcément auparavant. Et là, j'ai vu que c'est un combattant qui avance, qui met beaucoup de pression et qui met beaucoup de rythme aussi. Et donc même quand il a collé l'adversaire contre la cage, le genou qui est passé, franchement, j'ai assisté quand même à un beau combat. Il m'a bien surpris. Et au deuxième round, il a pu finir son adversaire avant la limite. Franchement, j'ai trouvé que c'était un combat vraiment très intéressant et très agressif. Une bonne victoire à prendre pour Marc-André Barriot. Moi, de mon côté, j'ai trouvé qu'il perdait ses échanges au début. Il acceptait beaucoup le 1 pour 1. Et je pense que Marc-André Barriot, c'est un combattant un petit peu comme ça, qui accepte l'échange 1 pour 1. C'est un gros cogneur. Et dans mes fiches, je n'ai pas vérifié le scoring, mais il perdait le premier round. Et au deuxième, pourquoi ça a plus fonctionné ? Parce qu'il était beaucoup plus offensif, il rentrait beaucoup plus. Et c'est ça. Selon moi, ça a été la clé de sa réussite. Abdel, qu'est-ce que tu as pensé un petit peu de ce combat ? Marc, on ne se connaît pas personnellement. Je pense qu'on sait qui en est l'un comme l'autre. Mais écoute, je pense qu'il a été fidèle à lui-même. De ce que j'ai pu, je suis tombé sur un de ses combats, sur des combats, soit à l'UFC, ou quand il combattait un stade, il a même combattu un ami à un ou deux amis à moi. Ça a toujours été un combattant comme ça. Moi, j'appelle ça les combattants dits dangereux. Tu peux être meilleur qu'eux techniquement, mais ne baisse jamais ta garde, ce qui va t'avoir trop tard. C'est que c'est des combattants, tu peux les combattre, mais si tu baisses ta garde une seule fois, il reste très dangereux à chaque instant, à chaque moment. Également, il fait partie des personnes que j'appellerais des chœurs de lion. Il est là pour tous les rounds, à chaque seconde, à chaque minute. Il ne va pas lâcher, il va t'envoyer. Si tu es là pour la guerre, crois-moi, sois prêt pour la guerre avec lui, parce qu'il est prêt pour la guerre. C'est exactement ce qui s'est passé. J'ai vu son combat. Lui, avec Gamepoint, il l'a suivi. Dans les armes arsoumistes, que tu perds un round, que tu gagnes le deuxième, peu importe, tout peut t'arriver. Ça qui est dangereux avec lui, c'est que c'est des combattants que son adversaire, il est rentré dans sa game, puis ça a payé, il ne l'a pas lâché. Il n'a jamais lâché un de ses adversaires. Lui, il y va, il est là. S'il peut te finir avant et te finir avant, sinon jusqu'à la fin de chaque round ou la fin du combat, il ne va pas te lâcher. C'est des combattants que tu vas te souvenir toujours d'eux. Comme adversaire, tu vas toujours te souvenir de ces gars-là. Tu vas te dire, j'ai pas gagné, mais il m'en a donné du fil à retort. Bravo à lui, il a fait ce qu'il faut. Quant à son adversaire, il a joué à la game de l'autre et il a perdu. Bravo à lui, je fais de bonnes chances pour la continuité. Bravo à lui, ça fait du bien au Québec, une victoire pour un Québécois. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'arrêt de l'arbitre ? J'en ai parlé un petit peu à des gens, ils ont trouvé que l'arrêt était spécial dans le sens où, oui, l'adversaire ne faisait rien, mais les coups n'avaient pas l'air non plus tant ravageurs. Est-ce que selon vous, c'est un bon arrêt ou pas ? Moi, pour ma part, ouais, parce que Julien n'était pas, était absent. Je suis dans le coin, je tourne d'un côté, je tourne de l'autre, je suis dans le coin, je tourne d'un côté. Je me suis même questionné pourquoi il ne l'a pas arrêté avant. Tu ne bouges pas, tu ne parles pas, tu sais, tu récupères un peu, tu balances un shot, je veux bien parce que tu es mort, etc. Mais là, tu ne bouges pas, il n'y a pas de combativité là-dedans. C'est que ce n'est pas loin de moi de dire que c'est un Lewis Popovich, vraiment pas, c'est fair, l'arbitre a fait son boulot, voire même des fois, j'aurais dit pourquoi il ne l'a pas arrêté, parce qu'il ne faisait rien, il n'était plus là. Ce n'est pas qu'il était nanké, c'est qu'il n'était plus là, il n'y avait plus de style de combativité possible. Donc, quand tu n'as plus d'adversaire, tu peux lui donner la victoire, franchement. C'est ça, on se contentait d'un mouvement droite-gauche avec la garde. Ça m'a rappelé à moindre mesure, bien sûr, l'arrêt Adesanya-Pereira qui a fait un petit peu parler aussi, dans le sens où, oui, Adesanya se faisait méchamment connecté, mais il continuait à bouger un petit peu. Tu sais, Adesanya-Pereira, la différence, c'est qu'Adesanya était vraiment amoché. Il était nanké debout à plusieurs reprises. Donc, je pense que c'est Godard qui était sans l'arbitre, le ref de ce combat-là. Il a quand même beaucoup d'expérience. Moi, je le trouve justifié parce qu'il protège la santé du combattant. Est-ce que tu veux être un coup de plus ou un coup de trop ? Je ne pense pas, parce qu'il lui a protégé sa santé. Parce qu'un coup de plus, une bonne grosse motion, une blessure peut-être un peu trop profonde pour qu'Adesanya ne revienne pas à son top, comme c'est vu dans plusieurs carrières légendaires, des gars qui ont pris le coup de trop, qui ne sont jamais renforcés. Moi, là, tu vois, Pereira, il était vraiment amoché contre la cage, certes, même s'il était vraiment sonné. Là, Julien ne faisait rien. Il ne faisait rien, tu sais, il ne faisait rien. Marc faisait son travail. Donc, c'était vraiment, moi, je le trouve fair, vraiment. Après, il ne faut pas oublier que le rôle de l'arbitre, c'est protéger l'intégrité des combattants. Parce que souvent, on va dire, oui, on va mettre la faute sur l'arbitre en disant que l'arbitre n'aurait pas dû arrêter ce combat-là, par exemple, à ce moment-là, que le combattant était toujours dedans. Mais l'arbitre, lorsque un combattant prend trop de coups, il va protéger le combattant. Et c'est comme ça. Donc, ce n'est pas étonnant. Je n'ai pas trouvé ça étonnant. Moi, je trouvais que la décision pour Marc-André Barrio, c'était justifié, qu'il a arrêté à temps. Et même du côté aussi, puisque là, tu faisais une référence à Pereira aussi, je trouvais que c'était justifié, sachant qu'il était contre la cage et on connaît la puissance des coups, des crochets de Pereira. Ça peut être très dangereux. C'est des combattants qui sont vraiment dangereux. Tu peux les sonner, puis trois secondes après, ils t'en mettent un. Je vais comparer un peu les deux, Marc et lui. C'est des adversaires, tu peux les sonner. Si tu n'étais pas attentionné, que tu rentres avec précaution, tu arrives tranquille comme une fleur, bam, il te met un crochet. Tu sais, ils se disent qu'ils ont un certain instinct de survie. J'ai un instinct de survie. J'ai des gens que je connais qui ont un ami à moi, d'ailleurs, qui a combattu Marc et que le combat était en faveur de mon ami. Et à un moment donné, il y avait comme malheureusement une petite erreur technique, une baisse d'attention de la part de mon ami. Et puis, il a perdu par KO face à Marc. Et Riras, la même chose. Je pense, Strickland, il avait été manqué de lui. Oh, bon, les gars, ils combattent comme ça debout. Pourtant, il t'a mis KO au premier round. Donc, attention. Parfait. On félicitations encore à Marc-André. Petite transition rapide pour conclure ce podcast. Marc-André Barriot qui a déjà perdu contre Eric Cajolo qui combat ce 11 mars à Samouraï MMA. Voilà, voilà. Merci, les gars. Hein ? En amateur ? En amateur, oui. Ils avaient deux combats. Une fois, Barriot a gagné. Et une fois, c'est Cajolo qui a battu Barriot. Mais Eric est pareil aussi. Eric est pareil. C'est un gars qui ne lâche pas. Il va aller jusqu'au bout. Donc, c'est un bon gars. C'est un bon gars. D'ailleurs, oui, il va se battre contre Antoine Chaput. Les deux, c'est des décisions partagées à chaque fois, je crois, dans leur combat. Exactement. Exactement. Et Eric aussi, tu sais, pour les… Tu sais, quand je montrais, quand je parlais beaucoup, Eric fait partie comme d'une génération qui nous a connus. Puis, pareil, pareil, tu peux se faire amocher durant un grand entraînement. Puis, putain, il va te rentrer dedans avec une combo et tu vas danser la bachata. Tu sais, c'est des gars qui sont comme ça, tu vois. Des gars qui ont des cœurs de Lyon. Vraiment, tu souhaites de bonne chance. On va couvrir cet événement. On a hâte de voir le résultat. Gros shout-out à Time Out. Ciao, les gars. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021